bonjour aujourd'hui je vais essayer de vous montrer rapidement un outil que j'ai eu la chance de découvrir il y a très très peu de temps je l'avais vu passer mais je n'avais pas compris quels étaient les avantages de ce outil j'ai découvert une fois de plus grâce à notre ami biglespy je vous mettrai le lien vers son blog évidemment il propose des articles toujours super sympa notamment le Tuesday tooling où il fait découvrir un outil tous les mardis et pour la peine c'était vraiment simple à suivre donc je vais vous proposer soit de suivre son lien et d'aller regarder ce qu'il propose en anglais soit de faire un petit tour avec moi de comment on va utiliser tout ça donc je vais vous le montrer avec en fait j'ai le choix entre deux deux téléphones j'ai même une tablette on verra lesquels on essaye le premier c'est avec un ancien nexus 5 qui depuis tourne avec une rome en linéa durace mais j'ai testé avec d'autres versions du moment qu'il y a une couche android accessible par l'outil adb ça fonctionne l'installation de de cet outil scrcpi est assez simple sous ubuntu puisque ça s'installe avec un patch et un package classique mais vous verrez dans l'article que c'est assez simple à installer aussi sous mac et sous windows donc là j'ai branché le le téléphone en usb je vais vous mettre en plein écran pour qu'on puisse mieux voir voilà donc la première chose à faire dans ces cas là c'est ça va passer par tout ce qui est un petit peu le les outils de développement j'essaie de pas mettre trop de reflets donc vous allez dans vos paramètres et vous avez une section à propos quelle quelle que soit la forme il doit y en avoir une oui tout en bas généralement dans les réglages je vous montrerai tout à l'heure sur mon pixel 3 et vous avez aussi une partie soit en anglais build number soit numéro de build et là vous allez appuyer 7 fois et vous allez voir au bout de 3 il vous avertit que vous êtes sur le chemin d'activer les options de développeurs et puis au bout de cette fois ce sera bon 3 4 5 6 7 voilà vous avez activé les paramètres de développement vous revenez sur la liste d'avant et dorénavant vous avez une partie option pour les développeurs dans lesquels vous allez pouvoir aller vous descendez vous descendez vous avez une partie qui va s'appeler suivant les versions des bagages android ou des bagages usb le tout c'est qu'elle a mention de l'outil adb j'active il me demande une première fois si je suis vraiment sûr oui il se trouve que si c'est la première fois sur un ordinateur vous essayez d'y accéder il l'identifie vous demande si vous voulez l'autoriser bon moi je vais l'autoriser tout le temps puisque je m'en sers tout le temps comme ça voilà à partir de là le réglage sur le téléphone lui même est terminé voilà on va retourner côté vous montrer les deux en même temps donc côté terminal tout simplement une fois que vous avez installé l'outil vous le lancez donc là par défaut j'ai branché un seul un seul appareil ça devrait marcher directement donc là comme je suis sur un double écran il a montré sur l'autre je vais vous le mettre au bon endroit voilà la bonne taille et voilà et comme vous pouvez le constater je vais vous déplacer un peu pour que vous voyez mieux vous voyez les deux et vous voyez qu'ici si je retourne sur l'écran d'accueil c'est vraiment en usb c'est très très réactif c'est vraiment ça fonctionne vraiment super bien et vous pouvez utiliser quelles que soient les applications donc c'est un outil qui me plaît beaucoup parce que ça faisait un moment que je voulais essayer de montrer quelques quelques petits outils pour débuter à découvrir le code qui existe sur téléphone ou sur tablette qui sont assez sympa et il me manquait quelque chose de pratique pour faire les captures et là c'est vraiment comme vous pouvez le voir c'est vraiment fluide c'est vraiment très utilisable donc il n'y a pas de pas de souci avec ce super outil donc évidemment merci à les spander une fois de plus pour cette découverte je vais vous montrer également d'aller un tout petit peu plus loin et je vais vous montrer donc là vous voyez qu'on peut basculer si mon téléphone bascule en mode comme ici je suis passé en paysage l'application réagit si je la rebascule hop donc là vous voyez vraiment tout ce qui se passe sur le téléphone on va le voir je vais tout de suite vous montrer avec un un deuxième device deuxième appareil donc le deuxième appareil je vais vous remettre pour que vous voyez un peu mieux j'ai juste activé le téléphone je le branche donc normalement j'ai déjà effectué la manipulation des débugages vous voyez ici puisque il ya indiqué débugage usb activé alors maintenant ce qui va se passer c'est que pour que l'outil puisse fonctionner dorénavant vous avez deux appareils connectés donc il ne peut pas deviner quel appareil vous souhaitez utiliser l'outil est bien sûr prévu pour pour vous aider moi j'ai installé en plus l'outil adb qui s'installe dans l'article c'est indiqué aussi mais sous une ubuntu ça s'installe aussi simplement qu'un apt install adb c'est pas très compliqué ça fait partie du kit android mais on peut installer juste cet outil ce que vous pouvez voir c'est que cet outil adb permet par exemple de lister les appareils qui sont connectés à la machine donc là vous envoyez deux vous voyez effectivement le pixel et le nexus et ce qui est important c'est la référence qui au début qui est en fait un numéro qui va permettre à srcpi à scr mais j'arrête pas de dire src c'est scr pour screen cpy pour copie si je spécifie en fait je veux lui dire quel est l'appareil que je veux afficher je fais tirer s comme option là qui veut dire serial si je reprends le numéro qui correspond à mon nexus comme tout à l'heure et que je lance à nouveau l'outil donc comme tout à l'heure bien sûr ça apparaît sur l'autre écran donc vous voyez j'ai toujours le premier téléphone qui qui est là j'ouvre un deuxième terminal à côté et nous allons ajouter hop nous allons ajouter mon deuxième téléphone voilà il apparaît bien sûr de l'autre côté et donc comme vous pouvez le constater j'ai dorénavant les deux téléphones donc je peux vous montrer vous allez voir par exemple l'intérêt que ça peut avoir aussi si vous avez besoin d'une deuxième caméra d'appoint je peux vous montrer par exemple comment ça se passe en coulisses je filme avec un appareil photo que je relis par une prise hdmi qui vient directement être capturé par une mirabox qui me permet de faire l'acquisition dans obs et donc on peut imaginer voyez je peux filmer avec un angle comme ceci d'un côté et en même temps je peux très bien imaginer que j'ai toujours ma vue de dessus qui est celle que vous pouvez voir tout à l'heure je vous ai montré si je l'active par là hop on voit dans la partie basse vous voyez en bas à gauche dans cette partie là on voit sur les deux que je vais tourner comme ça donc ici vous voyez là la vue de ici mon appareil photo ici on peut rajouter la vue avec le deuxième téléphone mais rien ne m'empêche de continuer ce petit jeu et puis de rajouter éventuellement oui je l'utilise tellement peu celui ci pour de la vidéo parce que le capteur est un peu plus fatigué il y a longtemps que je t'ai pas passé par là voilà et donc là on peut vraiment envoyer on a plusieurs vues de cette magnifique petite piu piu m4 donc on peut vraiment imaginer plein de scénarios rajouter j'ai encore une tablette elle peut servir aussi donc vraiment cet outil va me permettre de faire plein de choses soit pour des prises de vue annexes pour montrer deux ans par exemple quand je fais de la soudure soit très très bientôt avec une découverte d'un outil de programmation sous android et vraiment encore une fois merci les formidables monsieur thank you et je vous retrouve très bientôt pour un usage notamment de cet outil